La localité de Ndou se situe dans la région du nord-ouest à 6 heures de route de Bamenda, non loin de la frontière avec le Nigeria. C'est ici que M. Lamnyam Martin, ancien transporteur, s'est replié depuis 3 ans. Il est cultivateur et élève des cochons d'Inde. C'est quoi ? La vraie magie, c'est le travail ! Comment ? Oui ! À 48 ans, il est à la tête d'une famille de 6 enfants. La troisième de ses enfants, Lisette Lamnyam, âgée de 15 ans, rentre du lycée, qu'elle a pu intégrer grâce à une bourse octroyée il y a 3 ans par les brasseries du Cameroun. Tout ce que je connais, c'est que je ne devais pas partir à l'école. Un jour, j'ai compris qu'il fallait que je fréquente. C'est comme ça que j'ai reçu la nouvelle et quelqu'un est venu me chercher ici. Nous sommes partis à Bamenda. Ils étaient en train de célébrer leur 60e année. Et on a mélangé ça et après, nous sommes partis prendre l'argent. La famille de Lisette considère cette bourse comme un véritable don de Dieu qui offre à leur fille l'opportunité d'accéder à la connaissance. La brasserie a fait ma fille en train de me montrer qu'il avait mettre la tête à l'école mais moi j'ai dormi. La brasserie est venu me montrer que ta fille met la tête à l'école mais toi tu dors. Lève-toi, j'ai levé. J'ai suivi son programme très fort aussi maintenant. L'un des étudiants qui ont bénéficié de la basserie de l'apprentissage, nous avons la Lamyam-Lizette de 3A. Elle a won la bourse d'un premier théâtre de l'école de la 1e scolaire. Et nous avons rencontré dans la 2D scolaire. Et ses performances sont très bonnes. Et nous nous remercions aux basseries parce qu'on sait qu'elle est venu de la cause d'un peu plus. Et la basserie de l'apprentissage est ce qui l'a maintenu toute cette époque. Le lycée bilingue de Ndou a été créé en 1991. Il est réputé pour ses enseignements en mathématiques et enregistre de très bons résultats dans l'ensemble. Cinq de ses élèves ont été lauréats du programme des bourses scolaires des Brasseries du Cameroun. En ce qui concerne l'incentivité ou l'encouragement des Brasseries à nos étudiants, je voudrais apprécier cette initiative de cette compagnie pour les étudiants et les encouragerer à être plus sérieux dans leurs étudiants, afin qu'à tous les temps, leurs noms seront toujours mentionnés dans la liste des étudiants qui ont des scolaires. Et j'aimerais vraiment remercier cette compagnie pour remercier notre propre school et pour venir. Et j'aimerais remercier que dans notre school, nous pouvons apprécier ces étudiants, et que même l'année dernière, ils ont eu l'encouragement et ils ont eu l'encouragement de cette compagnie. Donc, merci. Je voudrais remercier ce message à Brasseries du Cameroun, que nous sommes très heureux d'avoir eux comme une compagnie dans ce pays. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont eu l'encouragement de la lumière. Et nous pensons que si d'autres entreprises imitent eux, le pays va développer mieux dans le futur. Nous savons qu'ils ont les meilleures produits sur le marché. Et je veux dire, ils ont eu l'encouragé à la population pour encourager les brasseries par drinker brasseries, beer et sweet drinks. Nous sommes aussi très heureux avec le système par rapport qu'ils ont eu l'occasion de ces étudiants qui ont eu l'occasion de donner des scolaires. Parce qu'on ne voit pas un homme, non-man dans la selection des candidats. Parce qu'on voit des enfants qui ont eu l'occasion d'avoir des scolaires. Mais si les hommes ont eu l'occasion d'avoir des dossiers et des passés, certains n'ont jamais l'occasion d'avoir ces scolaires. Donc je pense qu'on les remercie. Quels critères qu'ils ont utilisé pour sélectionner ces enfants, ils devraient continuer avec ça. Parce qu'on voit que ça va directement sur les brasseries. Et beaucoup de gens bénéficient de ça. Comme tout élève issu des milieux défavorisés, Lisette est confrontée à de nombreuses difficultés pour réussir dans ses études. Elle est volontaire, studieuse et cultive le goût de la réussite. J'ai beaucoup étudié pour avoir ces résultats, même si ce n'était pas facile. On n'a pas la lumière à la maison et chaque fois je dois étudier avec la lame. Lisette est reconnaissante aux brasseries du Cameroun qui lui ont permis de comprendre que chaque enfant doit intégrer la valeur travail comme chemin royal pour réaliser ses ambitions. Je dis merci aux brasseries du Cameroun pour ce qu'ils ont fait pour moi. Et tout le reste, je les remercie beaucoup parce que sans eux, moi je ne devais pas être à l'école aujourd'hui. La vraie magie c'est le travail Come on! Woo! Sous-titrage Société Radio-Canada ...